Ouvrons notre Bible au livre de 2 Chroniques 28. 2 Chroniques 28 Vaincre les esprits de sorcellerie Vaincre les esprits de sorcellerie Citation Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahweh, ton Dieu, te donne, Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à Yahweh. Et c'est à cause de ces abominations que Yahweh, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Fin de citation. Citation de Deuteronome 18, verset 8, verset 9 à 12. Chronique 28, verset 2, chronique 28, verset 1 à 4, correspondant à 2, verset 16, verset 1 à 9. Verset 1 à 10. Quand Yahweh associe un roi au roi d'Israël, c'est une réprimande. Les rois d'Israël étaient méchants. Dans ce cas, Achasse de Judas est aussi méchant que les rois du Nord. et n'est pas du tout comme David, qui est la norme par laquelle tous les rois doivent être jugés. Tous les rois, tous les dirigeants des pays doivent être jugés suivant la norme de David. Verset 3 à 4. Achasse, sacrifiquent même ses propres enfants par le feu. Un rituel païen de sorcellerie mentionné ailleurs dans les Écritures, dans l'Hévitique 18, 21, Deuteronome 12, verset 31, 2 rois 16, verset 3. L'endroit où ils offraient ses enfants aux dieux Moloch ou Moloch. Eux ne savent comment appeler ce démon dangereux, mangeur des êtres humains. L'endroit où ils sacrifiaient des enfants à ce démon, en les passant par le feu, est situé dans la vallée de Hénom, qui est juste au sud-ouest de Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, cette zone, cet endroit, est utilisé comme une décharge qui continue de brûler jour et nuit. Yahweh utilise la vallée de Hénom comme une illustration de l'enfer, qu'il appelle la Géhenne, dans Matthieu 10, verset 28. Deux chroniques, 28, verset 5 à 16. Yahweh utilise les armées étrangères pour punir Judas à cause de son idolâtrie. Verset 5. Le roi Pécœur d'Israël s'associe avec le roi Rézim d'Aram, de Syrie, contre Judas. Cela fait partie de la politique anti-assyrienne de Pécœur. Ils pensent qu'avec la défaite de Judas, la Syrie et Israël, ensemble, peuvent résister plus efficacement au pouvoir résurgent de l'Empire assyrien. Les armées combinées des Araméens et des Araméens ou Syriens avec les Israélites sont assez fortes quand même pour capturer de nombreuses villes de Judas, mais pas assez fortes pour vaincre Jérusalem et renverser le gouvernement d'Achaz. Mais Israël va à l'extrême et ramène avec elle beaucoup d'esclaves judéens, ce que Yahweh interdit. Judas subit de terribles pertes dans cette attaque. Le roi Achaz perd 120 000 soldats judéens et 200 000 otages civils dans ces batailles sont emportés en Israël et en Syrie dans les versets 5 à 8. Bien que le royaume se soit divisé, le peuple de Judas et le peuple d'Israël forment un seul peuple. Les Israélites asservissaient ainsi les leurs. C'est un temps sombre pour Judas. Et il semble que la dynastie de David sera bientôt éteinte, comme tant de dynasties dans Israël, le royaume du Nord, ayant pris fin. Ces captifs furent amenés à Samarie, la capitale d'Israël, le royaume du Nord. Et ils y restèrent jusqu'à ce qu'un prophète nommé Odède, Le prophète Odède appela l'armée à les renvoyer en Judas. Le prophète Odède reproche aux Israélites de penser qu'ils sont meilleurs que Judas. Et pour une fois, les Samaritains, il faut les appeler ainsi, prennent à cœur la parole du prophète. Le prophète, le peuple de Samarie, obéit en fait à l'avertissement du prophète Odède. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas parfaits, que leur nation a beaucoup de problèmes, et en continuant à désobéir au commandement de Dieu, ils craignent d'ajouter à leur péché et à leur jugement, à leur punition. Les dirigeants d'Israël répondent donc, réalisant qu'ils ont déjà offensé Yahweh, et risquent de l'offenser davantage. Alors les princes de Samarie, vêtissent et nourrissent les captifs, qui avaient auparavant été traités terriblement, horriblement, et ils les retournent à Judas vers 14 et 15. C'était une pratique courante d'humilier les captifs, et plusieurs fois, ils avaient été enlevés, complètement, ils avaient été amenés, complètement déshabillés. Ainsi, parce que les Israélites réparent leur faute, ces captifs reçoivent des vêtements avec le butin et de la nourriture, et les faibles reçoivent des ânes pour entrer chez eux. Les Israélites font une bonne chose en libérant leurs captifs. Deux chroniques, 28, verset 16 à 27. Les invasions de Judas par les Edomites et Philistes. Verset 16. Le roi Achaz envoie des messagers à Tigl-Pelèze, au roi d'Assyrie, demandant de l'aide. De cette façon, ils se rendent à un ennemi pour en vaincre un autre. Ils refusent de faire confiance au Dieu d'Israël, et se soumettent lui-même et son royaume à un ennemi d'Israël. Verset 22 à 23. Achaz durcit encore plus son cœur, et refuse de regarder vers Yahvé. Dans Deux rois 16, verset 10 à 13, Achaz sert comme prêtre à l'autel de sa propre construction, montrant ainsi un mépris direct pour les ordres de Yahvé concernant les prêtres. Achaz était ainsi un symbole typique pour son époque. Si un roi gagnait une bataille, on supposait qu'il avait l'approbation de ses dieux, et que ses dieux étaient plus forts que les dieux de l'armée qu'il avait vaincus. Si Damas a donc vaincu Judas pour Achaz, les dieux de Damas étaient plus puissants que ceux d'Achaz, Achaz de Judas. Verset 24 à 29. Après la mort d'Achaz, Et Zéchéas règne en Judas. Bien qu'il soit un grand roi, il ne surmontera pas les ténèbres spirituelles provoquées par son père, le roi Achaz. Le royaume de Judas n'est qu'à environ 110 ans de l'invasion babylonienne qui approche. Même un mauvais leader peut affecter le cours d'une nation pour les générations à venir. Peu et mauvais étaient les jours d'Achaz. Ceux dont le cœur les condamne iront n'importe où, iront n'importe où dans un jour de détresse, plutôt que vers Dieu Yahweh. Le péché était la propre punition d'Achaz. Il est commun pour ceux qui se mettent dans les détruits par un péché d'essayer d'aider, de céder eux-mêmes par un autre. Pour résumer, le règne pervers d'Achaz en Judas. Israël a gagné cette victoire parce que Yahweh s'est irrité contre Judas et a fait d'Israël la verge de son indignation. Il leur rappelle leur propre péché. C'est mauvais quand les pécheurs sont cruels. Pouvaient-ils espérer la miséricorde de Yahweh s'ils ne faisaient pas preuve ni de miséricorde, ni de justice envers leurs frères ? Souvenons-vous, souvenons-nous, souvenons-nous que tout homme est notre prochain, notre frère, notre voisin, sinon le compagnon de notre prochain. Et aucun homme qui connaît la parole de Yahweh n'a besoin de traîner, de prêcher que l'esclavage est contraire à la loi de l'amour et de l'évangile de la grâce. Qui peut tenir son frère dans l'esclavage sans enfreindre la règle de faire aux autres ce qu'il ne voudrait pas qu'il lui soit fait ? Mais quand les pécheurs sont abandonnés aux convoitises de leur propre cœur, ils deviennent plus désespérés dans la méchanceté. Yahweh leur ordonne de libérer les prisonniers et ils obéissent. Yahweh amène Judas au plus bas. Ceux qui ne s'humilieront pas sous la parole de Yahweh seront justement, seront avec justice humiliés par ces jugements, les jugements de Yahweh. On trouve souvent que les méchants eux-mêmes n'ont aucune affection réelle pour ceux qui se révoltent contre eux et qu'ils ne se soucient pas de leur faire du bien. C'est cela, ce roi à chasse, cet homme misérable. Ceux-là sont méchants et vils, en effet, qui deviennent pires par leurs afflictions, au lieu d'être améliorés par elles, qui, dans leur détresse, transgressent encore davantage et ont leur cœur plus déterminé à faire du mal. Mais il n'est pas étonnant que les afflictions et les dévotions des hommes soient égarées quand ils se mépruntent sur l'auteur de leurs troubles et sur celui de leur aide. Les progrès de la méchanceté et de la misère sont souvent rapides. Il est affreux de réfléchir sur le fait qu'un pécheur ait été conduit par sa méchanceté dans le feu éternel. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière, allons sur ces points de prière. Mais disons ceci, Les mauvais esprits qui ont transformé Achas en une entité aussi dangereuse pour la ruine de Judas sont les esprits de la sorcellerie. Ce sont des démons qui poussent les gens à pratiquer des abominations énumérées dans Deutéronome 18, versets 9 à 12. Ce sont des esprits responsables de la divination, de la sorcellerie, de la nécromancie, c'est-à-dire la croyance au mort, de l'horoscope, de l'astrologie, de l'hypnotisme, et tous les noms, les cultes que nous connaissons, la franc-maçonnerie, rose-croix, cabrales, tout genre de sorcellerie dans la pratique est interdite, n'interdite pas Yahweh. Nous devons les vaincre aujourd'hui. Prions. « Toi, ce membre de ma famille, uni à l'ennemi pour me détruire, rencontre la colère de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce parent, faisant des alliances avec des forces extérieures pour mettre fin à ma famille, Père Yahweh, dresse-toi contre lui jusqu'à sa perte au nom de Yahshua le Messie. Quiconque se joint à des étrangers, quiconque se joint à des étrangers contre l'assemblée des disciples du Christ, tombe avec les étrangers dans leur défaite au nom de Yahshua le Messie. Toute puissance qui m'a attaqué et pillé par chemin volant de Yahweh vivant, va dans tout l'univers, poursuit et détruit mes assaillants et vendre leurs entrepôts et ramène mes possessions au nom de Yahshua le Messie. Toute captivité ou mes attaquants m'ont mis, roi de gloire, soulève leur porte et libère-moi au nom de Yahshua le Messie. Toute calamité que les assaillants m'ont affligé, m'ont infligé, Adonai et Yahweh, rétablis-moi et détruis les assaillants par ta correction au nom de Yahshua le Messie. Tous ennemis, tous ennemis qui se lèvent contre moi, soyez vaincus devant mes yeux au nom de Yahshua le Messie. quiconque vient contre moi par un chemin, je te commande de fuir devant moi par cet chemin au nom de Yahshua le Messie. Je ne me rendrai jamais à un ennemi pour vaincre un autre ennemi. J'appellerai mon puissant guerrier à l'aide en cas de détresse au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention de ne pas changer les desseins de Dieu. Je suivrai aveuglement les instructions de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Esprit Saint, protège-moi de ne pas croire aux mensonges afin de ne pas croire aux mensonges ridicules au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir qui désigne ma destinée soit détruit par la main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. toute divination ciblant mon progrès toute sorcellerie ciblant mon progrès reçoit la colère de Yahweh et périt au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir prononçant des incantations contre moi soit déshonéré par la folie au nom de Yahshua le Messie. toute boule toute boule de cristal observant ma vie je te brise en morceaux par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Aucun enchantement par le tremblement contre ma vie contre ma vie refuse de prendre des instructions de toute sorcellerie dans les lieux célestes au nom de Yahshua le Messie. Je me lève au-dessus de toute sorcellerie par le pouvoir du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Esprit du Père vivant Yahweh parle-moi par ta puissance et annule toute parole prononcée contre moi par les pouvoirs de sorcellerie au nom de Yahshua le Messie. J'inverse toute parole prononcée contre moi par les pouvoirs de sorcellerie au nom de Yahshua le Messie. Toute conspiration dans les lieux célestes façonnée contre mes percées soit dispersée par la main puissante de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Esprit de Yahweh vivant ou en moi par pour des percées totales contre toute puissance oppressive au nom de Yahshua le Messie. ma vie ramasse le feu ramasse le feu qui ne peut être surmonté par aucun pouvoir d'enchantement au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh lève-toi et que tout plan des sorciers placés contre ma vie soient dispersés au nom de Yahshua le Messie. Je me lève au-dessus de tout enchantement des sorciers au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit couvre ma vie de ta puissance au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette force de la sorcellerie dans ma fondation entend la parole de Yahweh soit détruite maintenant par la colère de Yahweh au nom de Yahshua le Messie par l'onction qui brise les joucs. Que tout jouc de la sorcellerie soit brisé maintenant au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir harcelant ma destinée avec des incantations. Prends feu et sois déshonoré. Merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie et nos prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur nous te rendons gloire nous te louons nous t'adorons au nom de Yahshua le Messie et nous prions. Amen. Hallelujah.